Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, nous allons parler de la pâte brisée. La pâte brisée, il y a deux façons de faire. L'une pour une tarte salée, quiche, tourte. Et l'autre pour les pâtisseries. La petite différence, c'est que dans la pâte brisée, pour les saler, on mettra un petit peu de sel et pas de sucre. Et un tout petit peu de sucre, éventuellement, si c'est destiné à une pâtisserie. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire une bonne pâte brisée ? 500 grammes de farine blanche. 300 grammes de beurre doux. Ramolli, c'est-à-dire sorti un peu avant du frigo. Et couper en petits morceaux comme ça, ce sera plus facile pour travailler. Deux oeufs de poule. Un petit peu d'eau. Une pincée de sel, si c'est pour faire une quiche ou une tourte. Et sinon, vous mettez 25 grammes de sucre. Vous pouvez quand même mettre le sel, même si vous mettez le sucre. Pour réaliser cette pâte, nous mettons tout bêtement la farine dans un récipient. Nous salons avec notre petite pincée de sel. Et nous ajoutons le beurre. Traditionnellement, cette pâte, on la brise à la main. C'est-à-dire qu'on la prend, on prend les morceaux de beurre et on la mastique comme ça, etc. C'est long. Il y a maintenant des robots qui nous permettent de le faire tranquillement. Donc je vais le faire au robot. Et à tout de suite pour vous montrer le résultat. 5 minutes avec l'appareil de pétrissage. Regardez, c'est devenu, vous avez vu, c'est un peu comme une, on dirait un peu de la poudre d'amande. Tout le beurre est disloqué à la farine. Donc maintenant, pour en faire une pâte, on va prendre les 2 œufs qu'on va mettre entiers dedans. Et on va se salir les mains, à savoir mélanger pour en faire une pâte. Il y a un moment, ça va être un petit peu plus sec, il va manquer un peu. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu d'eau ici. C'est pour faire le complément de l'œuf pour pouvoir faire une vraie pâte. Alors, je travaille dans la bassine. J'aurais pu tout aussi bien travailler ici. Il faut surtout ne pas mettre trop de liquide ou d'eau ou d'œuf. Parce que sinon, si c'est trop, ça ne va jamais tenir comme une pâte. Et vous aurez du mal à la travailler ensuite. Vous pouvez la malaxer autant que vous voulez. Je dirais même, plus vous la malaxez, mieux ce sera. Et dès que vous arrivez en fin, comme ça, vous allez prendre un petit peu de farine. De façon à ce que ça vous aide à former une bien belle boule. Voilà, on fait une belle boule. On farine, on farine l'assiette. On la pose dedans. On a une belle pâte brisée. On va la garder au frais. Si possible, une heure minimum. Si c'est pour garder un peu plus longtemps, pour demain, pour après-demain, il faut juste la filmer. Alors les amis, à vos fourchettes. Ou plutôt, sur ce coup-là, à vos rouleaux. Et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?